... Donc, bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazakou.com. Bon, celle-ci, on traitera les fonctions Lipschitziennes. Ce sont des fonctions mathématiques qui sont dues aux mathématiciens Lipschitz. Tout d'abord, l'énoncé qui me définit une fonction Lipschitziennes est le suivant. Donc, si on prend une fonction réelle définie sur un intervalle grand i et k un positif, un réel positif strictement. f est qualifié lorsque, pour tout x et y appartenant à grand i, la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à k fois la valeur absolue de x moins y. Résultat du cours, lorsque f est Lipschitziennes, elle est continue. Elle est même uniformément continue. Donc, premier exemple qu'on va traiter. La fonction racine de x sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, si je prends deux nombres réels sur cet intervalle-là, Donc, si je conjugue racine de x moins racine de y, j'obtiens que c'est égal à valeur absolue de x moins y sur racine de x plus racine de y. On sait tous que x et y sont supérieurs ou égaux à 1. Et donc, on peut majorer la différence racine de x moins racine de y en valeur absolue par 1 demi fois valeur absolue de x moins y. Trivialement, f est un demi-Lipschitziennes sur cet intervalle. Deuxième exemple. Donc, soit a une partie non vide de r, on définit pour tout x appartenant à r, la distance séparant x de a comme étant la borne inférieure des éléments en valeur absolue de x moins a avec a appartenant à grand a. Montrant que la fonction ainsi définie est Lipschitzienne. Donc, formulons notre problème, on veut prouver que pour tout x et y appartenant à grand R, la valeur absolue de dxa moins dya est inférieure ou égale à quelque chose fois la valeur absolue de x moins y. En particulier, si on enlève les deux barres de la valeur absolue, il suffit de prouver que dxa est inférieure ou égale à ceci. Quel que soit x et y appartenant à grand R. Donc, pour obtenir un tel résultat, il suffit exactement de prouver que dxa moins quelque chose fois x moins y en valeur absolue est inférieure ou égale à la valeur absolue de y moins a pour tout a appartenant à grand a. Donc, si on prouve ceci en passant à la borne inférieure du côté droit, et puisque le côté gauche est formé d'une constante, c'est-à-dire un minorant de l'ensemble des valeurs absolues de y moins a avec petit a appartenant à grand a, on obtiendra facilement et aisément notre résultat. Alors, commençons par écrire, valeur absolue de x moins a est égale à la valeur absolue de x moins y plus y moins a. En appliquant l'inégalité triangulaire, on obtient valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y moins a. Donc, en utilisant le fait que dxa est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins a, on obtient dxa inférieure ou égale à x moins y plus y moins a en valeur absolue. Ceci étant valable quelque soit petit a appartenant à grand a. En passant donc à la borne inférieure, puisque le côté gauche est formé d'une constante, on obtient ce résultat. Donc, on obtient le résultat escanté, c'est-à-dire dxa moins dya inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins y. Et donc, par symétrie, on peut assurer que dya moins dxa est inférieur ou égal à la valeur absolue de y moins x, qui est égale bien sûr à la valeur absolue de x moins y. Ayant prouvé ces deux inégalités, on peut donc assurer aisément que la valeur absolue de dxa, moins dya est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Ceci étant valable pour tout x et y appartenant à grand i, qui dans ce cas est égal à r, parce qu'on travaille donc sur grand R. Donc, dxa moins dya en valeur absolue est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y, ce qui signifie tout simplement que la fonction qu'on est en train d'étudier est un Lipschitzien. f est donc un Lipschitzien. Donc avant de finir cette vidéo, je vous propose de résoudre l'exercice suivant. Donc si on dispose de deux fonctions, petit f et petit g, qui sont Lipschitzien et bornés, alors je vous demande de prouver que leur produit, f et g, est Lipschitzien. Deuxième question. Ce résultat-là, est-il généralisable lorsque petit f et petit g ne sont pas bornés ? Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de casacoup.com. Merci pour votre attention, et à la prochaine. Merci pour votre attention.